Bonsoir à tous, tout d'abord, bonne année. Je vais vous donner un petit peu un contexte avant de commencer et je vous donnerai le feu vert pour débuter l'interprétation. Donc ce soir, je voudrais vous parler de l'utilisation des tests de personnalité dans les entretiens d'embauche en entreprise, en fait. Donc pas grand-chose à voir avec l'interprétation. Je vais vous parler d'un test... Donc vous pouvez déjà réfléchir tous les adjectifs qui permettent de décrire le caractère de quelqu'un, quelles sont les compétences qu'on attend d'une personne dans une entreprise. Ça vous sera utile. Je vais parler d'un test de personnalité qui s'appelle le test SOSIE. S-O-S-I-E. Et voilà. Est-ce que tout le monde m'entend maintenant ? Oui ? Donc je vais commencer. Chers collègues, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont une expérience du monde de l'entreprise, mais si c'est le cas, vous vous êtes peut-être déjà retrouvés face à un recruteur qui vous posez différentes questions sur, par exemple, vos expériences professionnelles passées, vos motivations, quelles étaient vos aspirations salariales. Et en plus des méthodes traditionnelles d'entretien que l'on connaît tous, il y a de plus en plus d'entreprises et de cabinets de recrutement qui ont recours à des tests de personnalité. Je vous propose donc ce soir de nous plonger un peu dans le monde de la psychologie en entreprise. On va essayer un peu de réfléchir à ce en quoi consistent ces tests, est-ce que ce sont des moyens fiables pour recruter et quelle est la valeur à accorder à ces résultats. Pourquoi l'utilisation de tests de personnalité ? Eh bien parce que recruter, c'est un véritable investissement pour les entreprises, qu'elles aient une cellule de recrutement en interne ou qu'elles fassent appel à des cabinets de recrutement. C'est un investissement financé tout d'abord en termes d'argent que l'entreprise va devoir dépenser pour payer son salarié. Mais il ne faut pas oublier que tout le processus en amont du recrutement est aussi un investissement en termes de temps. Parce qu'il y a la phase de rédaction de l'offre d'emploi, la phase de recherche des candidats, de sélection des candidats, le temps qu'on va dédier à recevoir chacun des personnes qu'on aura sélectionnées en entretien et ainsi de suite. L'objectif d'un recrutement, c'est pour l'entreprise de trouver le candidat idéal dans le laps de temps le plus court possible finalement. Mais surtout, c'est aussi d'éviter l'erreur de casting, comme on l'appelle, parce qu'elle coûte cher à la fois à l'entreprise mais aussi aux candidats qui finalement auront passé beaucoup de temps à se préparer à l'entretien et qui finalement ne seront pas soit retenus pour le poste ou alors ont décidé de démissionner ou de quitter leur fonction après la période d'essai. C'est aussi un danger pour les entreprises puisque recruter la mauvaise personne peut mettre en péril tout le fonctionnement d'une équipe. Et ces tests de personnalité ont été développés pour répondre précisément à ce besoin de rapidité et d'efficacité. Si les entretiens d'embauche, les lettres de motivation et les CV restent de bons moyens pour juger des compétences techniques des candidats, il est parfois difficile de cerner leurs compétences interpersonnelles dans des formes qui sont très figées parce que finalement un entretien d'embauche c'est toujours un peu la même chose, le cadre est toujours un peu le même aussi. Donc les candidats n'ont pas toujours l'opportunité de dévoiler leur personnalité lors d'entretiens classiques. Ces tests se trouvent être donc de bons moyens pour départager des candidats qui a priori d'un point de vue compétence technique pure sont assez similaires. C'est aussi un moyen très efficace finalement de départager plusieurs candidats parce que ces tests de personnalité sont organisés sur des plateformes en ligne. Les services de recrutement du personnel fournissent des identifiants à leurs candidats qui vont ensuite se connecter sur une plateforme et passer le test dans la fenêtre de temps qui leur est communiquée. Et finalement, en quoi consistent ces tests de personnalité ? Il en existe plusieurs sortes, certains sont plus poussés que d'autres et ils fonctionnent soit par questions ouvertes, c'est-à-dire que le candidat répond librement à la question, ou alors il y a des questions toujours ouvertes, mais là le candidat va devoir choisir entre deux ou plusieurs possibilités. Soit il choisit la possibilité qui correspond le mieux à son caractère, soit la proposition qui correspond le moins à son caractère en fonction de la question, ou alors il y a une échelle et c'est à lui de placer le curseur de tout à fait d'accord à pas du tout d'accord par exemple. Et donc, l'objectif de ces tests, c'est un peu de discerner les traits de personnalité qui vont ressortir en fonction des réponses choisies aux questions. Mais pour clarifier un peu ça, prenons un exemple. Le test le plus répandu chez les recruteurs, c'est le test SOSI. Il permet de dresser le profil d'un candidat en évaluant à la fois son comportement professionnel, donc on va lui demander comment il va réagir dans un contexte donné, mais aussi tester sa motivation. Et ainsi, on va pouvoir vérifier l'adéquation du caractère du candidat en fonction du poste. Le test comporte 98 groupes de 3 à 4 affirmations. Et pour chaque groupe d'affirmation, le candidat sélectionne l'affirmation qui lui correspond le plus et celle qui lui correspond le moins. Ainsi, dans un groupe de questions, on va par exemple avoir les 5 propositions suivantes. Être mis en avant, est souvent à l'écoute des autres, aime la perfection, apprécie le travail en équipe. Et parmi ces propositions-là, le candidat va choisir celle qui lui correspond le mieux et celle qui lui correspond le moins. A l'issue de ce test, les résultats sont compilés sous forme de nuages de points, donc sous une représentation graphique. Et comme ce sont les mêmes questions qui sont utilisées pour un ensemble de candidats, par exemple, ça va permettre de comparer les résultats entre les différents candidats. On distingue jusqu'à 8 traits de personnalité différents à l'issue de ce test. Je vais vous en donner quelques-uns, mais pas les 8. Par exemple, résistance au stress, sociabilité ou dominance. Il permet ensuite d'identifier six autres valeurs personnelles, cette fois. Par exemple, est-ce que le candidat est quelqu'un de matérialiste ? Est-ce que c'est quelqu'un qui aime se lancer des défis ? Quelqu'un d'organisé ? Puis, il distingue encore six valeurs interpersonnelles. Est-ce que c'est quelqu'un qui va chercher à avoir l'approbation de ses pairs ou de sa hiérarchie ? Est-ce que c'est quelqu'un de conformiste, qui a le goût du pouvoir ? Et enfin, le plus important, il distingue trois personnalités type, le leader, le facilitateur et l'organisateur. Et donc, en fait, en combinant ces différentes possibilités dans les différentes catégories qu'on a eues, ça permet de donner un profil du candidat qui va plus ou moins intéresser le recruteur en fonction du poste à pourvoir. Mais ce test SOSI n'est finalement aucun exemple parmi tant d'autres. Il en existe des myriades. Mais un des grands avantages du SOSI, c'est qu'il est livré avec une grille de lecture. En fait, ce sont des entreprises spécialisées en psychologie d'entreprise qui choisissent les questions et qui posent les questions de telle sorte à ce que les candidats puissent répondre aux questions en fonction de ce que cherche l'entreprise. et donc ce sont des tests qui ne requièrent pas l'expertise d'un psychologue par exemple. Les entreprises peuvent tout à fait avec la grille de lecture qui leur est donnée éliminer ou sélectionner les personnes qui les intéressent. Mais il existe d'autres tests beaucoup plus complexes qui sont même menés par des psychologues et les psychologues sont ensuite chargés de dresser le profil du candidat. Ça, c'est le test de personnalité finalement plutôt formel. Il en existe d'autres qui sont moins figés. Dans certaines entreprises par exemple, et c'est notamment le cas pour les pilotes de ligne où le travail en équipe et la communication sont particulièrement importants, ils organisent avec tous les candidats qu'ils ont sélectionnés à l'issue de la première phase des simulations. Au cours des cas, ils doivent résoudre un problème. c'est les escape games ou les escape rooms, vous en avez probablement déjà entendu parler, reposent un peu sur le même modèle. L'objectif, c'est de travailler ensemble pour pouvoir s'échapper de la pièce et donc là, on demande aux candidats de collaborer pour résoudre un problème. Et en général, ils sont filmés de l'extérieur, les évaluateurs ne sont pas dans la salle, ce qui désinhibe les candidats. On va donc avoir des traits de personnalité qui vont se dévoiler, on va voir qui est plutôt donneur d'ordre, qui est celui qui va donner les idées et qui sont les exécutants. Dans la même lancée, par exemple, Facebook conduit des entretiens d'embauche au cours de promenades en forêt. Il paraît que ça stimule l'esprit. Et pour des postes en sécurité informatique, il y a une pratique qui a cours, ça s'appelle des hackathons. Ce sont des marathons de hackers, de pirates informatiques. et ceux qui arrivent à faire tomber la barrière informatique face à laquelle ils sont mis sont ceux qui seront engagés. On comprend donc à quoi peuvent servir ces tests pour les entreprises, notamment pour tout ce qui est filtrage des candidats. Mais les études montrent que les tests de personnalité sont réellement efficaces lorsque l'on identifie au préalable les traits de caractère dont on a besoin pour que ça colle au mieux au poste à pourvoir. Je m'explique. Pour un poste de cadre dirigeant, on va chercher quelqu'un qui puisse faire preuve de leadership qui ait beaucoup de charisme, qui va inspirer. Alors que pour un comptable, finalement, cette caractéristique-là sera moins intéressante et on préférera quelqu'un de consciencieux. Si le test est bien fait, alors on trouvera l'équilibre entre les deux. Mais ce qui est important de retenir, c'est qu'il n'y a pas de personnalité type qui colle au monde de l'entreprise. Mais finalement, les candidats dans tout ça, est-ce qu'ils s'y retrouvent dans ces tests ? Parce qu'en effet, selon un article publié par l'Express Emploi, 90% des cadres passeraient un test de personnalité au cours de leur carrière. Pour les candidats, c'est effectivement un moyen de pouvoir envoyer leur candidature à de grandes entreprises sans forcément devoir se déplacer à chaque fois puisqu'il y a ces tests de personnalité en ligne et éventuellement permettre ainsi de définir en fonction des questions qui leur sont posées leur motivation. Est-ce qu'ils ont vraiment envie de travailler pour cette entreprise ou non et ne pas forcément passer plus de temps que nécessaire sur un poste qui finalement ne les intéresserait pas ou dans lequel ils ne se sentiraient pas valorisés ? Il y a un problème qui est souvent relevé par les analystes de la psychologie de l'entreprise. C'est que façonner des tests sur mesure pour les entreprises coûte cher. C'est aussi un investissement. Donc, beaucoup utilisent des tests qui sont préexistants et qui ne bougent pas d'une entreprise à une autre. Et donc, finalement, les marathoniens du recrutement et des candidatures finissent par connaître par cœur les questionnaires auxquels ils sont soumis et finissent par répondre davantage ce qu'il paiera aux recruteurs plutôt que ce qui correspond vraiment à leur personnalité. Pour conclure, le test de personnalité est finalement un outil comme un autre dans le processus du recrutement et le jugement du recruteur est tout aussi important. Le contact humain est bien sûr essentiel. Je pense que jamais on n'effectuera un recrutement sur seule base d'un test de personnalité. Il s'agit d'une aide à la décision et donc, c'est au recruteur d'utiliser cet outil pour pouvoir l'intégrer à son entreprise, l'intégrer à son mode de fonctionnement pour que tout se passe pour le mieux et pour l'entreprise et pour le candidat. Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada et la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !